Musique Le CIBA organisait mercredi à l'espace culturel de Biguenos une journée de restitution des travaux en cours des réseaux d'expertise répare et rempart spécialisés dans le suivi des pesticides et des micropolluants. L'occasion pour les élus locaux et les spécialistes de faire un état des lieux de la situation afin de pouvoir sensibiliser et informer au mieux la population de l'impact de ces micropolluants sur notre territoire et ainsi reconsidérer leur usage. Il a été question principalement, vous l'avez vu, de tout l'enjeu que l'on accorde au CIBA avec les réseaux répare et rempart à la qualité des eaux du bassin et notamment à la manière de prévenir mais aussi de traquer les micropolluants et de faire en sorte que c'est le volet qui m'intéresse le plus à développer maintenant sachant que c'est une lapalissade de dire que la pollution la plus facile à éliminer c'est celle que l'on ne fait pas mais ce serait de changer, d'aller vers le changement des usages des particuliers et aussi des établissements médicaux notamment par des usages, je le disais, différents qui permettraient de mettre en place autant au niveau des micropolluants que des phytosanitaires une nouvelle forme de pensée et c'est ce qui est d'ailleurs déjà en place avec le CIBA avec le dispositif zéro phyto que la loi nous oblige depuis le 1er janvier 2017 à suivre mais que nous avons essayé également de mettre en place avec un plan différencié de gestion des espaces verts pour chaque commune et qui verra à mon avis par effet d'engrenage une application suivie par les particuliers également par tout citoyen qui voudra contribuer à faire en sorte que les eaux du bassin restent ce qu'elles sont pour l'instant des eaux de qualité Vous le voyez, les réseaux sont très animés ils portent non seulement sur de l'acquisition de connaissances donc c'est de la chimie pure et dure mais également, vous avez pu l'entendre les élus se sont appropriés le sujet et travaillent eux de leur côté sur la façon dont ils vont être la courroie de transmission entre ces éléments qui sont produits et leur population et également, on réfléchit dans le cadre des commissions environnement notamment du CIBA sur le message à faire passer pour faire évoluer les pratiques en sensibilisant le tout un chacun puisque comme on a pu le comprendre aujourd'hui quel que soit le nom barbare des molécules systématiquement on s'aperçoit qu'elles sont multi-usages et qu'on ne peut pas flécher un usage et l'opposer à un autre ça serait déraisonnable donc il faut vraiment qu'on regarde notre mode de vie nos pratiques, qu'elles soient professionnelles, personnelles dans son ensemble pour les faire évoluer en ayant les objectifs clairs en fonction des molécules visées il y a des actions diverses et variées vous avez pu voir qu'on effectue des enquêtes la prochaine enquête touchera le monde vétérinaire pour essayer de les écouter savoir quelles sont les pratiques quels sont les leviers d'action également on intervient systématiquement durant la semaine sans pesticides via la maison de la nature au Teich on a un partenariat de longue date qui nous permet de toucher les jeunes enfants et on a des actions un petit peu toute l'année sur l'ensemble des usages puisque ça passe de le jardinier amateur au nautisme à l'agriculteur on a des actions avec les agriculteurs pour les accompagner dans leurs modifications de pratiques également voilà on a tout un panel d'actions oui mais en fait un message serait de venir visiter le site internet du CIBA nous avons essayé de le repenser suite aux remarques que nous avions pu entendre sur son ergonomie de façon à mieux communiquer et à donner plus facilement les outils justement de sensibilisation de communication mais également de connaissances puisqu'il y a les rapports donc chacun peut piocher ce qu'il veut il y a quelques petits jeux interactifs notamment sur les HAP voilà qui veut afficher une fierté du bassin mais ça ne suffit pas d'être fier pourquoi je l'engage pour le bassin voilà Musique ... ... ... Musique